Je l'ai déjà dit dans une précédente capsule, les gants pour photographes sont généralement faits par des compagnies américaines qui ne connaissent pas vraiment les grands hivers canadiens et donc ça ne vaut pas vraiment la peine de les acheter. C'est ce qui a attiré mon attention lorsque la compagnie Valorette m'a approché pour tester leurs gants. C'est une compagnie qui a vu jour dans un autre pays nordique, en Norvège, donc les hivers y connaissent ça. Leurs fondateurs, ce sont des photographes qui avaient besoin de ces gants-là, donc ils les ont faits pour eux. Ils ont voyagé un peu partout, ils sont venus au Canada, dans le Grand Nord, photographier des aurores boréales, donc du grand froid, des gants, ils connaissent nos besoins. Je m'appelle Francis Vachon, je suis photojournaliste et je vous présente les gants pour photographes Valerette. Une petite note avant de débuter. Valerette ne m'a pas payé pour faire cette vidéo, ce n'est pas une vidéo publicitaire. Ils m'ont envoyé deux gants de deux modèles différents pour que je les essaie, pour que je les teste et je n'avais aucune obligation de faire une vidéo positive ou négative. Je pouvais même ne rien faire du tout et les garder pour moi entièrement gratuitement. Donc, cette vidéo est mon opinion à 100% honnête de ce que je pense de ce produit. Mais vous allez voir, je peux vous le dire tout de suite, ce sont des gants de très haute qualité, tellement que je vais vous permettre d'en gagner une paire. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment faire. Le principe d'un gant photographe, c'est assez simple. Il faut qu'il soit assez chaud pour qu'on puisse travailler de nombreuses heures à l'extérieur au grand froid. Mais en même temps, être assez flexible pour qu'on puisse bien contrôler la caméra. Ce sont donc deux objectifs qui ne sont pas nécessairement compatibles, mais qui sont très bien réussis chez les gants Valerette. Le test de la flexibilité et de la mobilité, c'est parfaitement réussi. Le test du froid est également bien roussi. On va voir qu'ils ont différents modèles pour différents types d'hiver. Mais oui, ils sont très bien adaptés aux hivers québécois. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils ont plusieurs petits trucs qui les différencient véritablement des autres gants de photographe. Par exemple, ils ont sur le pouce et sur l'index un genre de flip que l'on peut enlever pour mieux contrôler la caméra. Et il y a un aimant qui va bien le garder ouvert pendant qu'on a à modifier des choses sur notre caméra et qu'on peut facilement ensuite rabattre lorsqu'on a terminé. Le second élément distinctif des gants Valerette, c'est la pochette qui se trouve sur le dessus du camp qui permet de mettre des trucs, par exemple des cartes mémoires supplémentaires, qui permettrait de mettre un hand warmer si on veut encore plus de chaleur, mais aussi et surtout un petit truc complètement génial. Vous savez qu'on a besoin d'un trépied à l'extérieur, au froid. On doit venir visser le trépied sur la caméra et on a besoin souvent de terminer le travail avec un 25 sous, avec une clé qu'on n'a pas nécessairement sous la main. Il faut enlever nos gants, il faut les fouiller à nos poches. Ce n'est vraiment pas très bien fait comme design, mais regardez ce qui est intégré dans le gant Valerette. Génial! Les deux gants que j'ai essayés sont complètement étanches à l'eau, donc même s'il y a une grosse neige vraiment humide, vous allez pouvoir travailler au chaud en toute sécurité sans aucun problème. Les deux modèles que j'ai essayés, il y a d'abord le Malkoff 2.0, qui est pour les mild winter, jusqu'à moins 10, moins 15 environ, ça va faire un bon travail. Le deuxième modèle que j'ai essayé, c'est le Hippasute. Je ne sais pas comment le prononcer, on va dire que c'est Hippasute. Donc c'est un modèle qui est fait pour les deep winter, qu'ils disent. Je l'ai essayé jusqu'à moins 20, on n'a pas encore parlé de très très gros froid cet hiver, mais jusqu'à moins 20, je n'ai eu aucun problème. Et c'est vraiment bien protégé, c'est fait en cuir de chèvre, donc ça protège très bien contre le vent. Donc moins 20 au thermomètre, pas en incluant les différents facteurs de refroidissement. Moins 20 au thermomètre, aucun problème pour de nombreuses heures. Ça a fait le travail, encore une fois, laine 100% mérineau à l'intérieur. C'est maintenant les gants que j'utilise en toute situation, pas juste pour la photographie, parce qu'en plus d'être chaud, ils sont vraiment beaux. Donc je les utilise pour conduire, pour pelleter. C'est mes gants d'hiver de tous les jours maintenant. Dans les deux cas, le recouvrement, il y a vraiment un bon grip qui ne glisse pas, donc il n'y a pas de danger que la caméra nous glisse des doigts quand il commence à avoir froid aux mains. Donc l'extérieur des gants, autant que l'intérieur, c'est vraiment un excellent design. Ils ont d'autres modèles que je n'ai pas essayé, mais qui sont sûrement d'aussi bonne qualité. Il y a d'abord le modèle Scali, si vous avez à faire des photos dans vraiment des hivers encore plus intenses que ce que je viens de dire. Pour de plus longues périodes, c'est un gant mitaine, donc qui peut se... comme une protection supplémentaire qu'on a contre le froid. Il y a aussi pour la protection ultime, il y a le Halta. C'est une mitaine seulement qui est faite pour aller avec leur gant. Donc quand on l'achète, c'est seulement la mitaine. Il faut donc acheter le gant en plus. Donc quand on met les deux, ça peut devenir un peu cher. Mais si on a à passer plusieurs heures ou même plusieurs jours dans le nord, l'Abitibi, ou peu importe, pendant les nuits pour photographier des ors boréales ou pour faire la chasse photographique à la faune, c'est le genre de truc qui va être extrêmement utile. Eux, ils appellent ça leur gant pour hiver arctique. 109$ US plus le gant, oui, un peu cher, mais ça vaut probablement la peine pour ceux qui en ont besoin. Est-ce que les femmes ont des mains différentes des hommes? Je ne sais pas, mais eux ont un gant fait spécialement pour les femmes, le W's Nordic. Donc je n'ai pas porté trop d'attention à celui-là, mais si vous êtes une femme, allez voir peut-être qu'il y a quelque chose pour vous. Il y a aussi le gant Urbex qui a un look, comme le nom le dit si bien, un peu plus urbain, un peu plus fancy, un peu plus stylé. Là, j'ai dit stylé, j'ai l'impression d'être un YouTuber français. Voilà, à priori, c'est un truc de ouf complètement stylé, alors à priori, du coup, ta meuf, elle va être complètement adorée. Mes enfants vont adorer ce segment. Je vous ai dit au début du vidéo que vous pourriez gagner un de ces gants. N'importe lequel gant, Valéry va envoyer le gant de son choix au gagnant, n'importe lequel. Donc, comment faire? Vous allez simplement vous abonner à mon infolettre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Le lien pour ce faire est dans la description de cette vidéo. Si vous êtes déjà abonné à mon infolettre, vous n'avez rien à faire. Vous êtes automatiquement inscrit. Le tirage va se faire deux semaines après la mise en ligne de cette vidéo, soit le 19 février à 17h, heure de Québec. Si tu regardes cette vidéo après le 19 février, bien, désolé. Évidemment, aussi dans la description de cette vidéo, vous aurez le lien pour aller sur le site de Valéry et magasiner en ligne. Vous avez aimé cette vidéo? Commentez, donnez un pouce en l'air. Vous avez un collègue photographe qui se spécialise en photos de la faune, photos de paysages, photos de motoneige, photos de patins, photos de ski. Partagez-leur la vidéo. Ils vont sûrement être contents de connaître ce produit qui est assez formidable. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne. Ou voici deux autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Donc, celui-ci qui parle d'un sac à dos qui est spécialement conçu pour les photographes qui font de la photo à l'extérieur, dans des conditions aussi extrêmes. Donc, un bon mix avec les gants Valerette.